assalamu alaykoum c'est votre frère ma santa benito benito de ma santa elle dit que tu as une vidéo mais partagez ce repas non voilà je voudrais juste faire passer un message voilà partagez mettez les coeurs partagez s'il vous plaît voilà je reviens du boulot comme ça rentre à la maison donc je voudrais faire ce petit directif là je voudrais dire bonjour aux communicants CNRD vous les communicants CNRD je ne dis pas les communicants du CNRD je dis communicants CNRD il fait très chaud voilà donc on va faire vite fait très très chaud en ce temps là la température a été un niveau exceptionnel oui très bien c'est très bien donc oui ici je veux dire qu'on va et depuis le libéria partagez chamachama donc partagez s'il vous plaît mettez à secresse pour saluer mon frère donc partagez mettez les coeurs nous avons dit deux ou trois mots et en même temps de passage à je vais demander au gouverneur de l'abbé de fait beaucoup attention je voudrais m'adresser à ces petits gouverneurs dans un langage extrêmement simple donc partagez mettez les coeurs tout partagez s'il vous plaît partagez donc chef régresseur salam alaikum bonjour à tout le monde bon week-end à tout bon dimanche et franchement je commencerai par dire au gouverneur de l'abbé même si on n'est pas allé à l'école il y a ce qu'on appelle c'est miller s'inspirer ou bien regarder de côté monsieur le gouverneur de l'abbé voilà le sénégal la reprise sénégal à côté si vous ne connaissez pas la géographie de l'abbé l'abbé ville et le sénégal c'est quelque chose de 300 à 400 kilomètres l'abbé elle est en tout cas l'abbé et le sénégal 300 à 400 nabali a comment vas-tu 300 à 400 kilomètres comme ça papa et toi comment vas-tu si tu ne connais pas la géographie il faut demander à certains ressortissants aux jeunes de l'abbé au sénégal pendant le mois de ramadan la fête de ramadan a été fêté différé avec les autres pays de l'afrique occidentale seul le sénégal avait fêté le lendemain bien avant d'autres pays avaient fêté un jour avant la guinée le libéral et autres ont fêté le jour suivant seul le sénégal parmi tous tous les pays de l'afrique occidentale ont fêté le après la fête car ils ont fêté le lendemain le lendemain je m'excuse de la fête ma qui sale n'a rien dit le président égale n'a rien dit personne n'a crié au sénégal personne n'a crié au sénégal mais tellement que la démagogie vous dépasse pas tu peux convoquer tous les imams de la ville de l'abbé parce que tu aurais appris ou je sais pas on t'appelait à partir de qu'on a cri pour dire que à l'abbé ils ont fêté différé par rapport à la fête au jour demandé par l'état selon tes proches qui sont tout à l'heure gouverneur a qu'on veut défier mon a dit on veut défier le secrétaire général le secrétaire général des secrétaires d'état de quoi là-bas comme on appelle le ministère de la culture religieuse comment on appelle ce département là j'ai oublié l'appellation ok tout comme fait ceux qui sont chargés de gérer le département qui gère les questions religieuses en guinée que l'abbé a veut défier l'abbé veut aller à l'encontre à l'encontre de c'est pas de quoi d'aller que l'abbé veut aller à l'encontre de sa petit gouverneur mais sur le gouverneur de l'abbé tu as entendu c'est que l'europe le porte parole les imams a dit tu as entendu il t'a parlé dans un pour l'art très simple et on t'a traduit moi je te connais pas hein mais faut demander au maire de l'abbé le maire de la commune de l'abbé il sait très bien que le ramadan le sénégal a fêté merci beaucoup mon frère bremba secrétaire secrétaire général de la ligue islamique mais moi je me demande d'où est sortie cette situation de convoquer les charges de l'abbé parce que les gens ont fêté ça c'est à quel voilà votre démagogie voilà ce qui il te bénit trop voilà ce qui me fait mal des petits trucs c'est des trucs religieux tout le sénégal avait fêté le lendemain mais moi je me demande comment est ce que toi tu peux convoquer les a passé d'autres gens ont fêté le lendemain le sous le lendemain ou le problème devant dieu la sac est une responsable de ses faits tout ce que nous avons fait même c'est que d'où a fait là devant dieu la terre c'est le blablabla on est en train de faire mais devant dieu la lui c'est d'où bien c'est la seule devant dieu moi tout le monde sera seul devant dieu je me demande alors où est ton problème docteur marcel comment vas-tu tu vas bien faut dire à ta femme le jour elle m'a appelé là j'étais en direct elle voulait couper mon direct elle m'a appelé deux fois j'ai coupé quand j'ai rappelé mais il a mis mon numéro en quoi là-bas à un mode silencieux il faut et puis il me dit excuse moi excuse moi du dérangement il faut dire à ta femme qui me dérange nullement lorsqu'elle m'a appelé j'étais en direct voilà maintenant elle a bloqué mon niveau c'est pas grave ça c'est pas important donc j'ai contenu je voudrais dire à ce à ce à ce gouverneur il faut te tranquilliser la démagogie là ne sont pas dedans tiens démagogue vous savez d'où mouya à une seule chance dans ce pays là une seule chance je dis bien une seule chance je pouvais dire deux chances mais je dis qu'il a une seule sens d'abord il a trouvé un peuple facile à manipuler ça c'est une chance un peu plus facile à manipuler et puis il a approché des personnes qui savent choisir le chapeau d'un sac cast dans chaque société guinéenne dans chaque ethnie à sa groupe et là il a choisi des personnes qui savent choisir chaque chef de groupe c'est à cause à jusque là il est là merci à la main merci mon frère de moi c'est à cause à ce qu'il est jusque là là il est là sinon à longtemps on avait fini avec lui la deuxième sens c'est qu'il avait trouvé que tous les projets routiers bas tous les projets qui sont en train d'être exécutés aujourd'hui là c'était des projets qui étaient finis des projets finalisés dont lève car dans les contrats ont été déjà obtenus et placés dans les comptes bancaires guinéens et puis détachés des comptes des bailleurs c'est la chance là là il te que comment vas-tu comment vas-tu te que c'est la sens de ça c'est la deuxième sens mais la démagogie là il faut quitter dans ça je vais revenir aux petits communicants du sénéry vous avez une qualité médiocre une qualité médiocre c'est à dire c'est comment j'ai fini ma vidéo vous prenez ma vidéo pour faire votre vidéo quand d'amor finit sa vidéo vous prenez la vidéo d'amor vous faites votre vidéo quand mamour finit vous prenez voilà ce que vous faites moi je voudrais vous dit c'est si vous les petits communicants du sénéry est ce que vous pouvez faire un plaisir aux guinéens nous sommes arrivés à un niveau là où maintenant vous aussi vous devez rentrer dans un départ dans un débat de 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 bilan venez nous dire c'est que d'une affaire jusqu'à là à l'été de prendre nos vidéos faire vos vidéos à l'été ça si vous pouvez si vous y savez clairement que vous vous battez pour d'un bia vous aimez d'un bien non ça dit c'est vous qui aimez le mandin parce que vous dites que vous dites au monde entier que vous êtes là pour le mandin et vous ne savez pas que vous enfoncez le mandin moi je suis contre toute personne qui veut montrer aux autres ethnies que le malin qui est supérieur aux autres je suis contre pour toute personne qui va communiquer pour faire croire que le mandin est supérieur aux autres pensant qu'il est en train d'aider le mandin il est en train d'enfoncer le mandin bande de volets le plus nul même lui comment il s'appelle là mansabi lali mansabi lali j'ai fait ma vie de hier j'ai parlé de la mine waraba depuis hier là c'est parce que j'étais au boulot la mine waraba que tu veux défendre là est en train de m'appeler j'ai compris non la mine waraba c'est un frère abaka fournage accompli oui c'est que tu ne sais pas là j'étais au boulot avec ton père abaka fournage est en train de travailler avec ton père moi je reviens du boulot comme ça là je rentre à la maison mais je me suis séparé avec ton père qui est mon ami et lui les mon camarades je viens juste de terminer avec lui ton père abaka fournage je viens de finir avec ton père ton père du l'autélu qui t'a chier là je veux de terminer avec lui et je m'en vais à la maison donc je continue vous comprenez toi tu es en train de vomir je t'ai vu perdre ton temps sur ma vidéo d'hier là la mine waraba a raison il faut le faire le rpg donne tu dis tu attaques délima avec ses amis qui sont en train de faire oh toi qui peut arriver à la sévue de délima mansabi lali regarde délima un enfant qui n'a même pas 30 ans qui a une villa qui a une maison qui a tout toi tu es en allemand depuis 2000 j'ai en allemand jusqu'à c'est quelle maison que tu as fait en guinée je m'adresse à toi mais bon quand je le fais pour que quand je finis ma vidéo qui va prendre ça aussi pour faire ta vidéo parce que qu'il faut rien tout ce que la cage j'ai promis à la mine waraba a arrivé à la maison je veux le rappeler j'ai compris ah ouais ouais mais j'ai mais mon frère c'est toi qui en est d'ailleurs moi j'ai reçu une très bonne éducation mais comme tu es mal éduqué c'est à cause c'est toi qui est venu me demande d'aller travailler c'est un poli de ta part donc c'est comme ça est ce que tu comprends mansabi lali c'est quelqu'un qui m'a dit et puis va voir pas voir ce qu'elle a déjà écrit sur sa page tu es un semblant de défendre l'ami waraba moi j'ai pas de problème avec l'ami waraba c'est pas le problème avec lui d'abord tu n'as pas son numéro tu n'es pas une personne importante non seulement tu n'as pas son numéro deuxièmement lui se permet parce qu'il sait que nous sommes des frères nous sommes des amis il a pris son téléphone pour m'appeler son téléphone là il m'a appelé depuis hier il m'appelle voilà et je vais te dis c'est qu'il m'a dit qu'est ce qui est normal qu'elle est réelle et une c'est ce que moi j'ai fait j'étais en colère et j'ai mentionné son nom j'ai même pas mis son nom de vidéo quand même banque de volets un volet qui prend un autre qui pas toute la journée sur ta vidéo et quand après ça quand tu es quand tu es un fou rien qui a passé toute la journée plus d'une heure cita vidéo l'ami waraba a raison qui a dit qu'il a tort il ya mon ami qui était là mon ami est ce qu'on s'appelle kakoro était là-bas est ce que j'ai attaqué kakoro kakoro était là-bas c'est mon ami est ce que j'ai parlé de kakoro quand tu es un faux rien tu perds ton temps petit communiquant on est que vous cherchez des sujets vous venez débattre vous supportez doublia vous aimez le vous aimez le mandin c'est vous qui défendez le mandin prenez le bilan de doublia venez expliquer aux gens c'est tout allez nous nous sommes capables nous sommes là on sommes fiers du bilan du pour ça facon et tout le monde même les médias qui n'ont jamais aimé en facon et pas du bilan d'un facon et mais vous aussi expliquez nous le bilan de m'est expliquez nous le bilan de doublia expliquez nous et puis c'est tout c'est tout expliquez nous ça puis on est on est quitte comme l'ami waraba a raison d'un moment qui a été et ça et son groupe là qui parle par là quand il peut arriver à la chaîne de délivre en regard des éléments qui a été regardé un jeune il est jeune un jeune guillot qui a une villa qui a un château qui a des véhicules toi tu as quoi toi tu as quoi quand tu as tu délivre avec toi toi tu attaques délivre toi tu ne fais pas les éleaux de délivre toi tu es un faux rien quand tu faisais pas les éleaux de délivre si c'est pas cadet d'yomba qui prend nos vidéos pour faire des vidéos c'est toi qui prend les vidéos pour faire des vidéos mais pourquoi vous ne venez pas présenter les biens de doublia au lieu de venir prendre nos vidéos faire vos vidéos banque de foriers 1 moi je te mets à défis mais ça bien si tu sais expliquer un débat un sujet là prend un sujet il faut débattre si tu sais que tu peux il faut le faire il y a le mot sous du ménage il m'a fait l'eau et koumaka et koumaka et témoigne bramoro il n'en fera montagne aina regarde toi quand tu commences à faire dire tout ce qu'à la fêle mobacien en 30 personnes il n'en fera mon état diana qui pas qui va de gauche à droite le gouvernement de communiquant volé incapable de trouver un sujet pour venir débattre et avec à non je vais vous parler aujourd'hui je vais vous dire ça aujourd'hui vous savez quand j'étais toi tu as quitté la guinée depuis l'an 2000 à 2 depuis l'an 2 depuis l'an 2000 toi qui parle de l'ami toi tu soutiens l'ami voilà son numéro voilà son appel je vais te montrer son appel je vais te montrer son appel depuis hier la chasse a m'appelé le voilà à l'an 2000 à l'an 2000 à l'an 2000 je vais te montrer son appel si je trouve son appel tu vas voir ça c'est dans le téléphone là si on a été montré ça même tous même ce matin là ce matin ce matin là il m'a de mater là il m'a il m'a il m'a appelé par un autre par un appel direct ça j'ai pris le téléphone je lui ai dit de laisser arriver là mais je vais le rappeler et je vais le rappeler tout de suite là parce que lui c'est mon ami c'est mon jeune frère en même temps mon ami on se connaît à canca le famille nous sommes même pas l'un de l'autre quand tu prends tu prends tu prends tu prends tu prends nos vidéos qui va perdre ton temps banque de voler mais qui a dit qu'elle qui a dit qu'elle est qui a dit qu'elle est en bas par rapport à la base en raison de fêter c'est une tradition c'est ce qui se passe à canca la main est là c'est une tradition voilà la main est une tradition mais toi tu es un volien voilà et puis tu te permets de dire j'ai vraiment créé son groupe là qui cliquent et qui parle par là quand tu vas délima là regarde délima regarde délima regarde très bien délima est ce que délima et toi là vous êtes la même catégorie à moi je t'ai vu plusieurs fois je t'ai vu plusieurs fois en train de faire les éloge de délima c'est toi tu oses dit que délima aujourd'hui ne fait que parler pas délima est un trio délima est un trio un trio noble appuisait délima est un exemple de fidélité un exemple de fidélité même lui voilà pourquoi voilà ce qu'il voit là 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 que tu fais semblant de défendre la voilà là 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 que tu veux défendre la voilà là 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 que tu veux de fassel waraba lui-même il a fait les éloge de délima wharaba à 10 devant le monde d'entrées que délima est l'exemple de fidélité. Toi, bande de voriens, toi, depuis l'an 2000, moi, j'étais à l'université. L'an 2000, j'étais à l'université. Toi, tu es parti en Allemagne. C'est ce que Guélima a fait là, à Ségurie. Toi, tu as fait ça. Qu'est-ce que toi, tu as fait en Guinée ? Dis aux gens ce que tu as fait. Depuis l'an 2000, l'an 2000, l'an 2002, depuis tu es en Allemagne, plus de 30 ans. Même une voiture, tu n'as pas pu avoir quelqu'un en Guinée. Tu es là-bas, juste quand tu es en location. Toi, tu peux te comparer à Guélima. Guélima, Guélima, tu as été un guillot noble. C'est quelqu'un aujourd'hui, quand tu veux citer les fidèles parmi les fidèles en Guinée. Il faut commencer par Guélima. Tu ne l'as pas vu à Cancan. Ils sont venus animer au siège du RPG. Et puis, il est rentré à Ségurie. Tu n'as pas vu ce qu'ils ont organisé la nuit. Lui, il est capable d'organiser des événements comme ça la nuit à ses propres frais. Toi, tu as quoi ? Ce n'est pas maintenant que le cerne t'envoie. 200 euros. Le cerne t'envoie 200 euros parce que tu ne peux pas avoir ça. Bande de voliens. Tu es flanqué là-bas. Moi, je vais dire ça. Ton frère, il faut aller, retourner. Au moins, même si nous, nous parlons très mal le français. Mais on parle le français, il y a des frances. Il parle le français, dit. Bien, il est bon. Il est allemand. Même l'allemand, là, tu parles mal à l'allemand. Est-ce que tu parles bien l'allemand ? Bande de voliens. Regardez les gens comme ça. Moi, je vous dis, vous, si ce n'est pas toi, c'est Kader Sangaré. Kader, lui aussi, s'est noyé. Comment il s'appelle là ? Kader Yomba. Il dit qu'aucun militaire n'a été tué. Ce n'est pas les parents des militaires qui viennent nous dire comme ça que son enfant a été assassiné. Il prend la vidéo de Damaro pour dire que Damaro a menti. Une fois, il a pris ma vidéo et dit que je n'ai pas dit vrai. Et après, il a trouvé que c'est vrai. Qui avait honte ? Qui avait honte ? Celui qui avait honte ? Celui qui avait honte ? Il dit que non, ce n'est pas vrai. C'est que Benitoir. Il a mis ma photo comme ça. Il a raconté des blabla. Après ça, il a eu honte. Deux jours, trois jours après, les preuves étaient là. Il s'est fermé. Toi aussi, voilà encore, comment il s'appelle là ? Il a pris la vidéo de Damaro pour dire qu'aucun militaire n'a été tué. Quand Doumbouya est revenu de la Mamaya, ce n'est pas maintenant qu'ils ont parlé du décès du gars, ce n'est pas sa famille qui est en train de pleurer. Bande de voyants. Vous prenez la vidéo des communiquants nobles pour faire vos vidéos. Trouvez des sujets, vous faites vos sujets. Moi, je vous dis, venez nous donner le bilan de Doumbouya. Donnez-nous un seul projet. Créer les contrats signés par Doumbouya. Je te dis, moi, je vous mets un défi. Toi, Mansa Bilali et toute sa bande-là. Venez nous montrer. Vous ne sorterez jamais un projet du CNRD. ou ce n'est pas la signature du gouvernement de Kassoui sous la logique du procès de Fakonde. Vous voyez, il faut l'insulter encore. Il se n'est niqué là. Tu comprends ? Montre-nous un seul projet. Je dis bien, Mansa Bilali et sa bande, montrez-nous un seul, je dis bien, un seul projet signé avec Gomu et un partenaire étranger des contrats signés par la Banque mondiale, par la FMI, ou bien la BAD. Montrez-nous. Au lieu de bavarder comme ça, tu viens de te flanquer, tu peux faire deux heures en train de faire un direct là. Il n'y a que 20 personnes qui te suivent. Ce n'est pas toi, c'est les 20 personnes voliennes qui te suivent. Sinon, tu dis quoi de bon ? Toi, tu dis quoi de bon ? Le salaud prend ma vidéo pour venir dire que là, la mine Ouaraba, je vais appeler la mine Ouaraba. Il m'a dit de le rappeler, pardon. C'est lui-même, il faut l'appeler. Si tu as son numéro, si tu n'as pas son numéro, demande-moi, je te donne son numéro, il faut le demander si depuis hier, il ne cherche pas à me joindre. Moi, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin, tu as compris ? Je n'ai pas besoin de commenter, tu comprends ? Je te dis encore une fois, si tu veux le numéro de la mine Ouaraba, je te donne son numéro. Il faut le demander, demande à la mine Ouaraba depuis hier, si je n'ai pas besoin de joindre. D'abord, c'est un jeune frère, nous sommes des amis, nous sommes très, très d'accord. Il y avait des amis qui étaient à la maman là-bas là, il y avait des frères qui étaient là-bas, tu as compris ? Mais c'est son comportement que je n'ai pas aimé, lui-même en personne, parce que c'est un grand responsable, c'est une personne respectable. Toi, tu sors là-bas là, toi, le volier là, quand tu sois là-bas pour raconter n'importe quoi, que la mine Ouaraba a raison, le RPG doit se tranquilliser, le RPG ne doit pas confondre la mamaya. Qu'est-ce que, qui t'a dit qu'on parle de RPG là-bas ? Hein ? Qui t'a dit qu'on parle de RPG ? Tu as passé plus de deux en train de parler d'Alpha Condé, de chanter le nom d'Alpha Condé, faire les héros d'Alpha Condé. Toi-même, la personne, c'est toi aujourd'hui qui es en train de supporter le CNRG. Est-ce que toi, tu es digne ? Voilà des indignes comme ça. Est-ce que toi, tu es digne ? Tu es folien comme ça là. Ok, j'ai compris. Moi, je vous ai dit, c'est très simple. Je le dis encore, je mets quiconque à défi. Venez me dire, vous les blogueurs du CNRG là, venez vous asseoir. moi, Benito, Bamaro, Mamrou Silla, Matou, Jérimant, la tanteur, la matou la colonne, on peut venir nous asseoir comme ça là, donner le bilan d'Alpha Condé. Personne ne va contester. On peut prendre bilan, j'ai dit bilan par bilan, avec des débats, tout, on peut le faire et puis on est fiers de ça, ce qu'il a fait pour la Guinée. Maintenant, vous aussi, petit communiqué, venez nous dire ce que Dunga a fait. Voilà ce que vous allez dire. Moi, je sais, je vous aide déjà. Ce que vous allez dire, Dunga a fait les routes, mais qui a décoché les contrats ? Qui ? Vous allez faire Dunga en train de faire les routes ? Mais ce que tu ne sais pas aussi, c'est la qualité des routes. La qualité des routes là, parce que tous les contrats, tous les contrats, les premiers contrats, je dis bien les contrats, les premiers contrats signés par le gouvernement de Kassour ont été modifiés malgré que l'argent était débloqué et déposé à la Banque Centrale. Ils ont pu modifier pour enlever 20% dans les contrats. Mais, vous allez me dire que Dunga a fait encore quoi ? Dunga n'a fait qu'inaugurer tout ce qu'Alfa Kondé a fait. Il n'a fait qu'inaugurer. Regardez la mosquée faïsale. Oubé ne s'est pas fermé. Il s'est précipité pour ouvrir la mosquée faïsale. Ce n'était pas fini. Qui a financé la mosquée faïsale ? Qui a fait la mosquée faïsale ? Ou bien, je peux te rappeler encore, tu as passé à Guenet pendant trois ans le nom d'Alfa Kondé. Tu as bataillé avec nous. Mais fout nous la paix, c'est un sujet, viens débattre. Vous, les petits communicants du Séné, venez, venez, prenez un bilan. Venez, c'est simple. Moi, je vous dis, c'est très simple. Venez dire, voilà ce que Dunga a fait, voilà le contrat que Dunga a eu, voilà ce que Dunga a fait, venez. Mais nous, nous sommes capables, nous sommes capables de prendre bilan par bilan. Même si aujourd'hui, vous êtes des traîtres, vous êtes ingrats. Même, jusqu'à là, nous sommes comme ça, les médias n'ont jamais changé ça. C'est Alfa Kondé qui a changé le visage de la Guinée. C'est Alfa Kondé qui a donné un nom. C'est Alfa Kondé qui a changé la physionomie de la Guinée. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce n'est pas nous. C'est la communauté internationale, les médias internationaux qui n'ont jamais aimé Alfa Kondé. Mais ils le disent tous les jours. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ce n'est pas vous les petites personnes qui viendront nous nous changer. Je dis et je le répète, et là, c'est l'Odalen Gallo. L'un des plus grands opposants, le seul opposant à Alfa Kondé, le vrai opposant, il l'a dit encore une fois, lors d'un débat au niveau des grandes gueules, si vous me dites qu'il n'y a pas d'argent à la Banque Centrale, vous avez menti. Je reconnais qu'Alfa Kondé a fait rentrer de l'argent. Il y a l'argent à la Banque, il y a l'argent en Guinée. Le gouvernement a fait rentrer de l'argent. Mais le problème, c'est qu'il y a la corruption. Il n'avait pas fait mal. Seul avait raison, il y avait la corruption. L'argent n'est pas bien utilisé. En tant que gestionnaire, j'aurais fait, j'aurais priorisé certaines étapes. Ça, c'est vrai. Il faut être un seul pour voir ça. Seul nous dit, l'argent qui est à la Banque Centrale, aujourd'hui, l'argent qui a Alfa Kondé à faire rentrer, si c'était moi, j'aurais orienté ce Tarzan dans un domaine clé, un domaine très important. C'est nous-mêmes qui opposent à Alfa Kondé. Ce n'est pas vous, vous-mêmes, vous les communiquants, vous-mêmes les communiquants, vous qui avez été communiquants du RPG là. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Et puis, Gassama Ghabi qui a été limogé par Alfa Kondé, il a dit ce qu'Alfa Kondé a fait. Aucun président n'a fait jusque-là, même si on n'aime pas le Fakoné, même si on n'aime pas le Fakoné, jusque-là, nous sommes comme ça, c'est lui qui a fait mieux que tout le monde. Qu'est-ce que vous n'avez à nous dire ? N'importe quoi. Vous pouvez nous raconter le... Toi, tu peux... Ça dit que tu ne fais pas tes vidéos, c'est ce qui m'énerve. Tu prends une autre vidéo pour faire tes vidéos. Pourquoi tu n'as pas fait tes vidéos ? Va prendre tes débats, toi-même, tes propres débats. Moi, je fais des débats, je prends des sujets, on m'envoie des sujets, d'abord, je vérifie les sujets, je regarde les sujets, j'analyse les sujets avant de faire mon direct. Vous aussi, apprenez ça. Mais c'est quand nous, nous terminons nos vidéos, vous prennez nos vidéos pour faire des vidéos. Ça, c'est quoi ça ? Regardez-moi un petit comme ça, un vieil... Comme tu es là, je te le dis, qu'est-ce que toi, tu as fait en Guinée ? Toi, tu as passé plus de 30 ans en Europe, qu'est-ce que tu as fait ? Tu parles de Djélima, et puis toi, tu oses attaquer Djélima, toi, tu oses attaquer Djélima, toi, et puis tu oses attaquer Djélima, Djélima aé son groupe-là. C'est le moment-là qui m'a fait mal. Quand Djélima aé son groupe-là, un forien comme ça-là, qu'est-ce que tu sais faire ? C'est prendre nos vidéos, faire des vidéos, et c'est que tu connais les sujets. Toi, tu ne connais même pas la Guinée, c'est pas les anciens trucs-là, pour dire, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Voilà tout, je vais vous dire quelque chose. C'est l'entrée. Quand je finis mon direct-là, il faut prendre encore pour faire le direct-là, parce que c'est que tu peux. Tu n'as pas de sujet. Tu n'as rien, deux ou trois jours, il ne fait pas de vidéos. C'est quand nous terminons, il prend nos vidéos pour faire des vidéos, pour dire qu'il peut nous contredire. Et dans certains fois, il tape poteau. Et toi aussi, c'est comme ça. Quand tu parles de Ouadda, tu parles de Ouaraba, Ouadda, tu as vu Ouadda, Ouadda ne parle plus de quelqu'un. Ouadda a fait, nous, on n'a pas eu peur de Ouadda. Il n'y a pas ce que Ouadda n'a pas dit. Ouadda a dit que tous les jours vont cesser de dossier contre nous. Est-ce qu'il n'a pas arrêté ? Il ne parle plus de quelqu'un. Il est fatigué parce que tout ce qu'on disait derrière de nous, tout est faux. Les gens ont dit qu'il faut laisser parce que tout est faux. Il n'y a pas ce que Ouadda n'a pas dit. Ouadda n'a pas laissé tomber. Toi, tu as quoi à dire ? Toi, tu as quoi à dire, toi ? Ouadda, même que les gens appelaient pour dire Benito, c'est ça, ceci-là. Lui, il a laissé. Il a fait un, il a laissé. Il a dit que ça ne peut pas marcher. C'est toi, une petite personne comme ça, et toi, tu as dit à quelqu'un, tous les jeunes de Mamou, nos petits frères de Mamou là, moi, moi, je connais les petits frères, des petits qui sont nés devant nos grandis à Mamou, qui ont des châteaux à Tambassa, des petits de Mamou qui ont des villas à Kimbelli, des petits de Mamou qui ont des villas à Lopé, je te dis ça, et ils sont avec toi là-bas, ils sont en Allemagne avec toi, des petits qui travaillent sur les bateaux, des petits qui travaillent, qui font des travaux très jeunes en Europe là, qui ont des châteaux à Tambassa, qui ont des châteaux à Pétel, en Amia partout, ce sont nos petits frères de Mamou, ils sont là-bas avec toi, beaucoup te voient et disent, on nous dit que tu ne vaux rien là-bas, il faut essayer de faire comme les autres, n'importe quoi, 30 ans, non, amis, tout le monde, voilà, je te dis, le gars, depuis l'an 2000, est parti en Allemagne, l'an 2000, il a été dit, il a été établi, les petits qui sont partis, des enfants de Mamou, de l'abbé, de Pita, même des jeunes d'Aboula, que je connais bien, des jeunes qui sont partis en Angola, ils ont leur villa, ils ont leur château, je dis, je connais beaucoup de petits, des mamous, des petits d'Aboula, qui sont en Angola, qui ont des châteaux, qui ont fait 20 ans, 30 ans, il faut voir les maisons à Mamou, il faut voir les maisons à Aboula, je le jure, tu vas avoir peur, des enfants de 25 ans, 30 ans, quand tu pars à Mamou, il faut voir les villas, il faut voir les châteaux, des enfants de 30 ans, qui sont nés devant nous, qui sont nés devant nous, à ce moment, on est nés à la lafouyana, des enfants qui sont nés devant moi à Mamou, ils sont nombreux comme ça en Allemagne, en Hollande, il faut aller à Mamou pour voir les villas, il faut aller à Mamou pour voir les étages, tu vas avoir peur, et lui là, il est parti en Allemagne, en l'an 2000, en diamètre, même une case, il n'en a pas là-bas, lui il est flanqué là-bas, quand tu fais ta vidéo, il prend ta vidéo pour venir raconter n'importe quoi, quand je finis, je vais appeler, je vais le rappeler, et puis tu vas voir, nous allons expliquer ça entre nous, en tant qu'herpésiste, toi le voli là, il faut te flanquer, quand je finis, prends ta vidéo, il faut faire une autre vidéo encore, n'importe quoi, donc, dégâts, dégâts Jérimant, Jérimant, en moins de combien, en moins de deux ans, Jérimant a fait une villa, tu as vu la maison de Jérimant, la maison blanche, toi tu peux faire ça, tu peux faire ce que Jérimant a fait, mon frère, il faut demander, excusez-moi, portez votre lien, Yannick, comment vas-tu, mon champion, moi c'est Yannick, restez à toi, toi tu oses venir nous attaquer, c'est un problème de bilan, montrez-nous vos bilans, c'est simple, ce que vous, vous avez fait là, ce que Dumbuya a fait là, montrez-nous ça, montrez-nous ça, montrez-nous ça, moi je dis, n'importe, c'est un communiquant du CNRD, vient nous dire, ce que Dumbuya a fait, jusque là, il a obtenu, lui même son argent, il est parti, avoir les dépenses, lui même, il a pris, ça veut dire, lui même, il a signé des contrats, jusque là, tellement qu'il est malhonnête, tellement qu'il n'est pas, l'aléco, tellement que c'est un bandit, moi je vous prête ça, encore vous, les petits communiquants du CNRD, moi je vous prête ça, qu'est-ce qu'il a fait, il y a eu deux procès, deux procès en Belgique, qu'est-ce qu'il veut, il veut obtenir l'or de la Guinée, et le post-afaconné qui est allé à l'écran, qui aime la Guinée, qui n'est pas un vaillou comme Dumbuya, votre Dumbuya là, je dis bien, qui n'est pas un vaillou comme Dumbuya là, le post-afaconné a protégé l'or de la Guinée, le diamant de la Guinée, et vous êtes arrivé là, tellement que vous avez volé tout ce qu'il y a à la banque centrale, vous voulez obtenir encore l'or là, mais qu'est-ce que les Blalas vous ont dit, qu'est-ce que le juge Blalas a dit, qu'est-ce qu'il a dit, il a été très clair, il dit, il a été très clair, il dit, nous allons remettre l'or, le diamant de la Guinée, à un président démocratiquement élu, nez pas qu'il n'a pas dit, mais il n'a pas dit, mais il n'a pas dit, pour aller au procès, les juges là ont été très clairs, nous allons remettre, l'or, le diamant, tout ce qui est métaux précieux de la Guinée, nous allons remettre à un président démocratiquement, c'est pour, c'est pour le représentant du peuple, quand on te dit ça là, j'ai vu Alphaconda, lorsqu'Alphaconda a été élu par le peuple, les documents de Simandou lui ont été remis, les documents de Simandou lui ont été remis, parce qu'il a été démocratiquement élu, c'est ça aussi le problème, vous comprenez, donc c'est ça le problème aussi, donc vous avez passé tout votre temps, tout votre temps, en train de pleurer, de pleinicher, pour avoir l'or là, la suite, vous savez très bien, moi au bafonnier, si je suis supporté de Doumbouya, quand j'entends ça là, je démissionne, quand j'entends ça, je démissionne, et puis je vais vous dire quelque chose, moi je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire quelque chose, qui est très simple, je le répète encore une fois, très simple, je vous le jure, les plus pauvres, les plus, les personnes qui souffrent aujourd'hui, les plus sur la toile, en tant que communicants, blogueurs, activistes, c'est vous les communicants du CNRD, qu'est-ce que vous avez gagné jusque là, qu'est-ce que vous gagnez, qu'est-ce que vous gagnez, rien, les personnes qui souffrent, de toi, il faut demander à Kader, demande à Kader, demande à Kader, demande à Kader, demande à Kader, il faut demander à Kader, il a demandé de l'argent à Soso, au directeur de l'OGP, Mandian Siribé, lorsque Mandian, il a demandé combien, il a demandé 40 millions, 4, oui, 5, c'est, c'est Oulada qui l'a dit, c'est Oulada qui nous a révélé ça, il a demandé l'argent, voilà, il a demandé l'argent à Soso, il a demandé l'argent à Soso, à Mandian Siribé, lorsque Mandian ne lui a pas donné, hein, lorsque Mandian a refusé de lui donner l'argent, qu'est-ce qu'il s'est passé, hein, qu'est-ce qu'il s'est passé, il est venu clasher, il est venu clasher, il est venu attaquer, je dis bien, il est venu attaquer, il est venu attaquer qui, il est venu attaquer Mandian, et ce qui s'est passé, et qui est vraiment regrettable, ses partisans, les partisans même de Doumbia là, il y a un qui est venu dire, il est venu le mettre en garde, il est venu nous dire, le jour, le jour tu vas répéter, le jour tu vas attaquer, le jour tu vas attaquer, Mandian Siribé, Mbabouika Maïda, est-ce que Kadeh a répéter, Kadeh n'a pas répété, voilà, donc c'est comme ça que vous êtes, même toi, c'est parce que toi, tu n'oses pas, toi tu n'as pas de passeport, pour retourner en Guinée, mais, quel est le document que tu as, on ne sait pas quel document, est-ce que tu as un passeport Schengen, moi je ne sais pas, c'est quel papier que tu as en Allemagne, moi je ne sais pas, voilà, moi je ne sais pas quel papier, moi je ne sais pas comment on obtient un papier en Europe, moi je ne sais pas quel document tu as, en tout cas, ceux qui ont le visage Schengen là, ceux qui ont, ils peuvent se déplacer, tu comprends non, je sais que tu peux rouler, tu as un permis de conduire, parce que je t'ai dit partir en France, lors des manifestations pour le RPG, lors des manifestations pour le RPG, tu es parti maintes fois, maintes fois, en France, ça c'est le RPG qui t'avait déplacé, toi tu portais les tenues du RPG, toi aujourd'hui, il est le Dumbia supportant, ben laissez-nous tranquille, nous avons dit, depuis le départ, celui qui veut aller avec Dumbia, va avec Dumbia, mais, tu ne peux pas envahir quelqu'un du RPG, c'est qui aime le RPG, tu comprends, donc continue à perdre ton temps, à défendre, Lamine Ouaraba, Lamine m'a appelé, quand je finis, je vais rappeler Lamine Ouaraba, Lamine Ouaraba cité à son numéro, après le demande aussi, il a appelé Benito, il va te dire qu'il m'a appelé, depuis hier, il ne fallait qu'il m'a appelé, mais ce matin-là, il m'a appelé, maintenant il ne m'a appelé, pas un numéro normal, un numéro, j'ai décroché, j'étais au boulot, j'ai dit, bon je te rappelle, dès que je suis feliz, je vais te rappeler, donc toi, va faire une vidéo, tu perds ton temps encore, tu sais, l'affaire de mordir le nom d'un blogueur là, c'est toi qui as envoyé ça, depuis que tu nous as attaqués, depuis que tu nous as attaqués là, tu as menti sur nous là, c'est ce qui a fait que, je te dis tous les jours, j'ai mentionné ton nom, toi Massa Bilal, parce que tu es, d'abord, c'est ce que Mamou disait un jour là, Mamou dit que tu es un vieux escroc, tu as fait l'escroc qu'il est entre, Grand Fork de Madrid et lui, tu es un escroc, si tu veux que je te rappelle, je vais te rappeler de ça, lorsqu'on était en conférence WhatsApp là, Mamou t'a attaqué, il dit que tu es un escroc, parce que, tu sais que les autres n'ont pas dans le groupe là, tu t'en vas dire ça aux autres, c'est ce que toi tu fais, voilà, ce qu'on n'a pas dit, tu t'en vas, tu mens sur l'autre, c'est ce que, tu es un escroc, mais excusez-moi, portez-vous très bien, on se reprend, moi je vous dis, en attendant, souffrez de nous écouter, vous comprenez, en attendant, prenez nos vidéos, faites vos vidéos, parce qu'on n'a pas de sujet, le pas important, Dumbuyala, il ne te connaît même pas, Dumbuyala, il ne te connaît pas, Dumbuyala, dis-nous combien tu gagnes avec le Seigneur, zéro, tu comprends, n'importe quoi, portez-vous bien, un forien comme ça là, quand on finit nos vidéos, ils prennent nos vidéos pour faire des vidéos, quand je vais, quand je termine tout de suite là, je vais appeler, je vais appeler Ouaraba, nous allons parler, en attendant là, il faut souffrir sur ma page, prends ton téléphone, il est en allemand, il est en allemand, il faut appeler Ouaraba, il faut demander à l'ami Ouaraba, depuis il m'appelle, tu as un forien comme ça, qui est flanqué, l'ami Ouaraba a raison, l'ami Ouaraba a raison, l'ami Ouaraba a... souffrez de nous écouter, souffrez de prendre nos vidéos, moi je vous dis, si vous êtes capables là, cercez vos sujets, débattez vos sujets, foutez-nous la paix, voilà, et c'est nous qui avons dit à Dumbuyala, de chouer, bande de forien comme ça là, il faut continuer à souffrir sur ma page, et tous les jours là, quand je, quand des passages, je vais te tacler, tu comprends, parce que tu es un escroc, voilà, la vérité n'a pas honte, tu n'as même pas honte, toi, c'est Mamoudou, c'est Mamoudou, c'est Mamoudou qui avait raison de toi, Mamoudou avait dit que tu es un vieux escroc, n'importe quoi, mais il faut continuer, tu vas avoir honte devant le monde entier, il signer, il signer, il ne veut pas encore, 0, non seulement, il faut le laisser, je vais t'envoyer, je vais t'envoyer sa photo, il est là-bas, il faut taper mon sablée, tu vas le voir, il est ranger, il va voir, c'est un vieux, il faut le voir, il est sur ma page comme ça là, il s'appelle Mamoudou Sidibé, c'est son nom ça, Mamoudou Sidibé, un vaurien comme ça là, 30 ans en Europe, demandez-le, c'est quelle voiture là, c'est quelle voiture qui roule là-bas, demandez la voiture qui roule là-bas, c'est la voiture qui roule là,